Salut, alors je me demandais comment j'allais mettre en place mes vidéos sans que ça prenne sur ma vie trop personnelle et en même temps je voulais essayer de faire quelque chose de régulier et bah du coup, vu que je travaille pas les vendredis, donc mes enfants sont à l'école mon mari travaille donc j'ai cette journée pour moi et du coup bah, je me suis dit peut-être que ça serait sympa qu'on la passe ensemble donc là je viens de déposer mes enfants à l'école et bon aujourd'hui j'ai 2-3 trucs à faire, faut que je range du linge et je voulais faire des pommes séchées donc je vais vous partager ça alors en fait pour faire des pommes séchées c'est super simple je commence déjà par préparer des plaques sur lesquelles je mets du papier sulfurisé donc moi, comme c'est pas la première fois que j'en fais je peux mettre 4 plaques dans mon four en fait donc pour 4 plaques, moi il me faut à peu près 5 pommes donc je prends des golden parce qu'elles vont bien celles-là voilà, et bah du coup je vais les éplucher enfin je vais vous montrer comment je fais donc pour éplucher mes pommes, je prends aussi un économe enfin il me faut un économe et un truc qui retire les tronions je sais pas comment ça s'appelle donc c'est parti je sais plus si je l'ai dit mais j'ai mis mon four à préchauffer à 65 degrés alors moi c'est un four ventilé je sais pas si ça marche avec les fours qui ne le sont pas je sais pas, désolé quand ma pomme elle est couchée je prends ma plaque je la coupe en deux et avec mon économe je viens faire des tranches et je mets chaque tranche je les colle pas parce que sinon elles vont sécher coller ensemble et voilà après ça sera pénible pour les défaire c'est un petit peu long mais c'est super simple à faire en fait donc j'ai terminé comme il me restait de la place j'ai pu en rajouter une sixième pomme et comme vous pouvez le constater j'en ai saupoudré avec de la cannelle parce que j'aime bien ça mon fils aussi mais par contre si vous mettez de la cannelle dessus il faut vous attendre à ce que votre maison sente la cannelle parce que le four voilà avec la ventilation ça sent la cannelle et pendant un certain temps après quand j'allume mon four ça redégage encore une odeur de cannelle par contre ce qui cuit dans le four ne prend pas l'odeur mais voilà donc si c'est quelque chose qui vous gêne vaut mieux le savoir je mets au four pendant environ 6 à 7 heures 7 heures comme ça vous êtes sûrs qu'elles sont sèches au début ça fait un peu de condensation dans le four dans le four c'est normal alors pour éviter ça si vous voulez on peut la première heure entre ouvrir un petit peu le four de façon à ce que l'humidité s'évacue moi aujourd'hui je vais pas le faire j'ai pas le temps mais mais voilà on s'était juste pour dire bon je vais plier mon large maintenant au fait du coup je vais profiter qu'on est ensemble les vendredis pour bah pour me peser aussi du coup vu que je me pèse à peu près une fois par semaine et bah je vais caler ça au vendredi comme ça on pourra faire le poids ensemble chaque semaine donc du coup ce matin je me suis pesée et et du coup j'ai repris 200 grammes entre enfin depuis dimanche donc je m'inquiète pas beaucoup parce qu'en fait je vais avoir mes règles donc je prends toujours du poids avant d'avoir mes règles donc 200 grammes c'est pas cher payé sachant que généralement moi je prends jusqu'à un kilo donc cette fois là je me fie pas vraiment au poids que que la balance m'a annoncé ce matin on verra ça la semaine prochaine maintenant ah oui puis au fait quand je te disais que je voulais garder personnel ma vie de famille je te parlais surtout de mes enfants en fait parce que je tiens pas à les exposer sur youtube ça c'est mon choix personnel je respecte ceux qui le font mais moi je je sais pas pour l'instant je suis j'ai pas trop envie par contre le reste de ma famille mon mari mes frères tout ça eux je leur en ai discuté et ça leur pose pas de problème donc donc voilà c'était juste pour préciser 10h15 je me suis acheté un vélo électrique ça faisait plus d'un an que que ça me titillait et comme je suis vraiment dans l'objectif de de bouger 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 bah je me suis je me suis laissé tenter donc je me suis acheté mon vélo électrique mon vélo de feignante comme dirait mon mari alors il me taquine avec ça bien sûr parce qu'en fait chez moi donc j'habite à la campagne mais c'est plein de petits que de montées de descentes c'est un peu vallonné et sincèrement je veux dire j'ai acheté un vélo il y a 4 ans pour faire du vélo justement pour bouger plus et du coup le vélo tout seul ça marche pas parce que du coup je me décourage parce que c'est trop 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 dur les montées sont trop dures et du coup si c'est pour marcher à côté de mon vélo bah du coup je ne fais pas de vélo alors qu'avec le vélo à assistance électrique alors je suis pas obligée de mettre de l'assistance c'est ça qui est bien c'est que je le fais uniquement quand ça me quand vraiment ça devient trop difficile pour moi et du coup ça me je trouve ça super agréable parce que ça me permet d'aller d'aller beaucoup plus loin de voir beaucoup plus de trucs ma maman habite à 5 km d'ici donc du coup je peux aller la voir à vélo et c'est ce que je vais aller faire maintenant d'ailleurs et même s'il y a un peu d'assistance électrique je trouve que c'est toujours mieux de bouger comme je le peux peut-être qu'un jour je serai capable de le faire sans aucune assistance suivant les endroits bien sûr parce que je n'utilise pas l'assistance du début jusqu'à la fin vraiment juste dans les moments très difficiles donc moi je vois que le côté où du coup c'est toujours ça de pris je bouge toujours un peu plus que ce que je bougeais avant donc j'ai enfilé une veste et puis je vais y aller il ne fait pas trop mauvais aujourd'hui il y a un peu de nuages un peu de vent mais il ne va pas pleuvoir donc c'est déjà ça donc mes pommes sont toujours au four bien entendu elles y seront jusqu'à ce soir à peu près à 4h30-5h vu que je les ai mis vers 10h moins le quart je me suis habillée enfin du moins j'ai mis une grosse veste c'était la veste de mon papa chez la classe non je suis super frileuse alors à vélo c'est encore pire et il y a beau faire beau le temps commence à sérieusement se refroidir donc donc voilà je suis partie je ne vais pas filmer la vélo bien sûr sinon je ne vais pas arriver entière là-bas au bout let's go allez Diane allez Diane tu vas manger quoi à midi ? si tu viens de me faire à manger je mangerai non je ne sais pas je n'ai pas trop faim en ce moment je fais attention je mange quelques gâteaux n'importe quoi je ne sais pas ce qui tombe sous la main régime gâteau sec tu as fait les croquants du coup ? non 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 tu n'as pas fait mais ils étaient mous c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai ils n'étaient pas mous non je ne peux pas tousser ni rire ils n'étaient pas mous c'est pas vrai après il m'a dit on dirait du pain avec des noix mais sinon ils étaient bons c'est vrai moi j'en ai fait une boîte complète donc j'en ai donné un peu à ma mère hier mon frère en a bouffé la moitié déjà et moi tout le reste qui est resté dans la boîte chez moi il n'y en a plus il en reste 5 au fond c'est pour ça que ils n'étaient pas mous Régis il les a tous mangés et Pierre et Simon ils ont bien aimé aussi non c'est pas vrai ils ne sont pas bons mes gâteaux non 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 ils étaient bons je ne sais pas s'écouter donc tu m'en refasses je t'en refasse la prochaine fois je les ferai aux amandes donc si vous voulez la recette je l'ai mis sur mon compte Instagram oui et entre avec Christelle non elle m'a appelé elle veut que je lui fasse un tableau tableau ? sur quoi ? sur tu sais j'avais fait un dessin sur fond noir un mec qui jouait de la trompette oui le saxophoniste donc elle veut elle veut que je lui refasse comme ça sur un tableau 1m40 par 80 1m40 par 80 ? oh putain parce qu'en fait je suis passionnée de dessin et elle veut ça que je lui fasse pour la semaine prochaine tu vas y avoir le temps ? je vais le faire ce week-end je vais peut-être commencer cet après-midi mais il faut que je monte à chalon chercher de la pastel j'ai pas assez de pastel et de l'acrylique tu fais le même ? non elle m'a montré une photo mais ça me ferait vachement plaisir de le faire de toute façon j'ai pas tardé à lui c'est presque 11h30 il me faut 20 minutes pour rentrer qui c'est qui va chercher elle-même ? c'est la régie ce qu'il le ramène lundi et puis bon je sais pas ce que je vais faire à manger je vais faire des pâtes je vais faire une petite courgette à côté revenu à la poêle toi aussi tu t'es vachement filmée tu dis ça parce qu'il y a la caméra non 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 je te jure on verra bien dans le temps de toute façon je ne lâcherai plus là alors c'est pas molle encore un peu il y a de la condense donc quand je suis rentrée tout à l'heure il y avait déjà mon mari et mon fils donc j'ai pas filmé entre midi et deux j'ai fait des pâtes avec des courgettes je me suis fait un oeuf avec et là c'est 2h moins le quart donc du coup je sais plus si je l'ai dit mais je voulais monter en ville aller chercher du matériel pour dessiner donc du coup du coup j'y vais j'ai trouvé ce qu'il me fallait c'est bon du coup j'ai été chez Action il n'y a pas besoin des fois d'acheter excessivement cher pour pouvoir faire quelque chose de bien alors après est-ce que je vais faire quelque chose de bien ça j'en suis pas sûre du coup ma cousine m'a appelée entre temps et je sais pas si je vous avais dit elle voulait faire un truc autour de la musique autour du jazz en noir et blanc et du coup en fait elle a changé elle veut que je parte sur un Michael Jackson on va essayer c'est ça que j'aime bien dans le dessin c'est qu'à chaque fois que je commence à faire quelque chose je me demande comment je vais faire pour arriver à avoir un truc potable à la fin et des fois je me surprends et des fois bah des fois je me viande donc le principal c'est de s'amuser donc oui parce que non écoute allez on part pour ça Michael Jackson écoute là où bah écoute de toute manière s'il y a un autre qui lui plaît plutôt que ça tu inquiètes-moi avec Michael Jackson je suis une bonne ouais bah écoute c'est comme tu veux donc et toi t'as pas une préférence toi perso bah non après c'est le but c'est que ça lui fasse plaisir tu connais ses goûts quoi bon bah je vais chercher mes enfants je reviens tout de suite mes pommes sont sèches donc je les fais refroidir quelques minutes et après je les mettrai dans des bocaux ça se conserve d'ailleurs super longtemps plusieurs semaines voire plusieurs enfin plusieurs mois même à partir du moment où c'est bien fermé hermétique et à l'abri de la lumière il n'y a pas de problème donc je voulais juste dire concernant les pommes elles sont elles restent quand même un peu souples elles ont un peu comme une texture de cuir donc voilà c'est normal elles sont sèches comme ça donc voilà voilà mes pommes séchées alors moi si je fais ça c'est parce que il y a des fois quand j'aime bien grignoter le soir devant la télé quand j'ai envie d'un petit truc un petit peu sucré ou ou voilà du coup c'est c'est pas trop grave de manger plusieurs plusieurs pommes séchées après moi j'achète pas de pommes généralement à la maison parce qu'elles se mangent pas mais comme ça elles se mangent sinon ça peut être aussi bien à l'apéritif ou voilà tremper dans le yaourt ou quoi que ce soit moi j'aime bien mes enfants adorent aussi donc voilà c'est tard alors j'ai pas filmé ce soir j'étais avec mon mari et mes enfants et voilà j'avais pas spécialement envie de prendre la caméra dans ces moments là je voulais juste rajouter un truc pour clôturer cette vidéo si je décide de faire des vidéos une vidéo tous les ventes enfin de filmer ma journée du vendredi toutes les semaines c'est surtout pour comment expliquer ça c'est surtout en fait pour montrer le quotidien parce qu'on sait très bien que quand on fait un équilibrage c'est long ça met du temps et il y a des fois on se dit j'ai trop de poids à perdre et le résultat se voit pas et tout ça et si j'ai décidé du coup de de venir toutes les semaines c'est justement pour qu'on soit ensemble dans dans ce parcours qu'on qu'on se soutienne et qu'on se dise bah ouais c'est long mais et pouvoir voir aussi les vidéos dans dans peut-être 4 mois 5 mois où il y aura là vraiment une réelle différence si je me plante pas voilà déjà enfin voilà c'est ce que je voulais expliquer en fait c'est c'est la raison qui fait que j'ai envie de faire des vidéos toutes les semaines c'est pas spécialement pour vous raconter ma vie enfin voilà c'est juste pour vous montrer que je suis comme vous que que ma vie n'est peut-être pas plus intéressante voire moins que la vôtre peut-être mais c'est pas grave c'est pas grave c'est juste voilà pour se motiver et se dire que bah faut rien lâcher on est ensemble donc du coup comme je vais faire des vidéos à peu près tous les vendredis je pense j'ai j'ai besoin de monter du coup la vidéo après donc je me réserve le samedi pour faire ça et les vidéos je les posterai donc tous les dimanches donc on va se donner rendez-vous tous les dimanches si vous le voulez bien j'avais pensé au lundi mais je pense que c'est mieux le dimanche après-midi donc donc bah voilà pour aujourd'hui c'est terminé on se sert les poudres on reste motivé et quant à moi bah je vous dis à dimanche prochain salut merci Sous-titrage ST' 501